Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo swatch sur les rouges à lèvres Lime Crime j'arrive jamais à le dire, Lime Crime en français donc ce sont ces rouges à lèvres, je vous en montre quelques-uns, je vous les montre pas tous en tout je vous en ai swatché 16, alors comment vous dire que ce n'est pas toujours parfait et souvent j'en ai sur les dents, d'ailleurs j'espère que j'en ai pas sur les dents j'espère que cette revue va vous plaire, j'ai essayé de filmer ça à la lumière du jour pour ne pas altérer les couleurs, mais je ne vous garantis rien car le soleil faisait un petit peu cache-cache avec moi je vous laisse tout de suite avec les swatchs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura pu vous aider à faire votre choix si vous voulez commander sur ce site. Personnellement, j'ai commandé directement sur le site les deux fois et je n'ai jamais eu de frais de douane parce que, en fait, l'adresse de retour sur les colis est écrite en Belgique. Et ma factrice m'a dit que normalement, il n'y avait pas de problème et que si le retour se faisait en Belgique, il n'était pas censé y avoir de frais de douane. J'ai déjà entendu que certains en avaient eu donc je ne saurais trop vous dire pourquoi. Par contre, moi, j'ai fait deux grosses commandes et je n'ai jamais eu de frais de douane. Alors, j'ai peut-être juste une chance de malade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Bonjour à tous ! On se retrouve enfin, oui, enfin j'ai envie de vous dire, pour une nouvelle vidéo. Produit terminé.